Musique Attentat de Riyanli à qui profite le crime ? Après le double attentat qui a frappé la localité de Riyanli en Turquie et qui a fait une cinquantaine de morts, les soupçons se sont vite portés sur Damas, neuf ressortissants turcs ont été arrêtés et le groupe d'extrême gauche Adjidjiler, dont le chef réside en Syrie, est sur la sellette. Pour Didier Billion, directeur de recherche et spécialiste de la Turquie à l'IRIS, si l'option d'une implication syrienne est possible, elle serait pourtant illogique et desservirait les intérêts politiques de Bachar Al-Assad. Les députés turcs s'entendent sur leurs privilèges, un passeport diplomatique à vie et des véhicules prioritaires, deux privilèges dont pourraient bénéficier les députés si le projet de loi est approuvé par le Parlement. Une proposition de loi qui provoque une vive controverse parmi la classe politique du pays. Certains politiciens soutiennent cette proposition, alors que d'autres s'y opposent fermement, estimant les projets déplacés vis-à-vis de la population turque. La France est bel et bien entrée en récession au début de l'année. L'INSEE a indiqué mercredi que le produit intérieur brut a reculé au dernier trimestre 2012 et au premier trimestre 2013. Tous les voyants sont donc au rouge. Le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, a fait valoir que cette récession, la première depuis début 2009, n'était pas une surprise et était largement due à l'environnement de la zone euro. 10 ans de prison est reconnu innocent. Après 10 ans, la fin d'un calvaire pour deux hommes. La cour de révision a annulé la condamnation d'Abdelkader Azimani et Abderraim El-Jabri, qui avait copé de 20 ans de prison pour le meurtre en 1997 à Lunel dans les Raux d'un dealer de cannabis tué de 108 coups de couteau. Il y a quelques mois, les deux véritables auteurs du meurtre ont été confondus à cause de traces d'ADN et sont passés aux aveux, disculpant Azimani et El-Jabri. Cette annulation est une décision rare. Seulement 8 condamnés pour meurtre ont été acquittés depuis 1945 en France. Le casse-tête des mineurs sans papier. Le nombre d'adolescents sans papier ne cesse d'augmenter depuis 20 ans. A l'échelle nationale, 6 000 à 8 000 mineurs étrangers, seuls et sans parents, arrivent chaque année en France, concentrés dans quelques départements français. Ce sont les services de l'aide sociale à l'enfance qui prennent en charge les jeunes sans papier, un problème financier pour les conseils généraux qui doivent prendre en charge l'accueil et le suivi de ces adolescents. Le gouvernement doit publier prochainement une circulaire sur le sujet afin de mieux répartir ces mineurs sur l'ensemble du territoire. L'État devrait également s'engager à aider financièrement les départements pendant les premiers jours de la prise en charge. La Super Ligue veut garder ses entraîneurs. Les clubs de football turc ne conservent jamais longtemps leur coach, mais depuis 2010, le phénomène est en train de changer. En 2000, la durée de vie moyenne d'un entraîneur était de 1,2 à 1 an au sein des équipes. Depuis 2010, la moyenne est passée à 2,5 ans. Et depuis la victoire de Galatasaray en Europa League, le championnat turc a été tiré vers le haut. Cette année, le club a même franchi un nouveau cap en allant jusqu'au quart de finale de la plus prestigieuse des Coupes Européennes, la Ligue des Champions. Ces bons résultats amènent ainsi la Turquie à conserver ses coachs pour consolider les équipes et élever leur niveau. Didier Drogba répond à ses détracteurs. Lors du dernier derby face à Fenerbahce, l'attaquant de Galatasaray, Didier Drogba, a été victime d'insultes racistes. Celui-ci a tenu à réagir sur son compte Instagram en soulignant la bêtise de ses attaques racistes, puisque c'est un joueur africain, Pierre Vebo, qui a offert la victoire à Fenerbahce sur un score de 2 à 1. Sous-titrage Société Radio-Canada